Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalina sayyidina wa nabina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd mes chers frères et sœurs J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé Je sais que la plupart d'entre vous, si vous me regardez, c'est que vous êtes éprouvés ou quelqu'un de votre famille très proche qui est éprouvé Qu'Allah Azza wa Jal facilite et donne la guérison à toute personne qui est sur cette voie Avec l'approche du mois de ramadan, je conseille mes frères et sœurs qui se soignent avec moi ou qui se soignent dans la chaîne Cabine Maher ou autres et qui souffrent de n'importe quelle maladie De profiter au maximum du mois de ramadan pour incha'Allah sa'Allah guérir Pourquoi ? Parce que quand le ramadan arrive, les portes du ciel s'ouvrent C'est-à-dire les do'as seront, il y a plus de chances qu'elles seront acceptées Et aussi les chayatines sont attachées Donc il y a plus de chances que vous avez le succès sur ces chayatines Plus que dans toute l'année Il faudrait multiplier les adorations Il faut multiplier sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala pour cette période Il faut programmer pour ne pas perdre cette occasion qui ne se répète qu'une fois chaque année Et on ne sait pas ce qui va se répéter pour nous les autres années Donc il est important de bien se préparer spirituellement Et de dès maintenant faire un programme de lecture du Coran Le ramadan c'est un mois de Coran C'est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala a descendu son livre Al-Quran Al-Karim sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Donc c'est très important de commencer de lire Si vous ne savez pas lire, lisez en phonétique Lisez tout en écoutant un lecteur que vous connaissez Et méditez sur les paroles Essayez aussi d'avoir un programme de rukia Parce que beaucoup de gens se disent Oui mais les djinns sont attachés Ça ne sert à rien de faire la rukia Non au contraire Moi j'ai remarqué que j'avais plus de réussite avec mes patients Pendant le ramadan que le reste de l'année Donc c'est important de multiplier les actions De se rapprocher d'Allah De faire des duas De faire beaucoup d'efforts Et de faire beaucoup de dikhr Il faudrait vraiment programmer son temps Je sais que beaucoup d'entre vous sont souffrant au point Où ils sont super fatigués Où ils ne dorment pas très bien Où ils ont beaucoup beaucoup de symptômes Mais il ne faut pas regarder les symptômes Attachez votre cœur Attachez votre esprit Avec Allah subhanahu wa ta'ala Et c'est la cause Vous allez être détaché de l'autre monde Essayez d'être patient Essayez d'être endurant Essayez Allah il aime les patients Il aime les endurants Inna allaha yuhibbu sabirin Donc sabro Il faut sabre Il faut patienter Pour arriver à ce que vous voulez Sachez que le mal occulte A toujours été comme un pont Qu'il faut surpasser Ça va monter au début Ça va monter jusqu'à ce que vous arriverez à un plafond Et là ça va recommencer de chuter Et quand ça va recommencer de chuter Vous allez commencer de vivre tranquillement Vous allez commencer De voir le monde différemment Vous allez commencer de voir vos projets se réaliser Vous allez voir que si vous êtes attaché pour le mariage Inch'Allah ça commencera de marcher Beaucoup de vous problèmes commenceront Je ne donne pas que des promesses Ce sont des choses que j'ai vu de mes propres yeux Que beaucoup d'entre vous me disent tous les jours Quand on arrive au plafond C'est difficile de monter Mais une fois on arrive au maximum de symptômes Subhanallah Tout commence de chuter Et vous commencez de prendre le dessus sur le mal Je sais que parfois il y a des cas que je reçois Et qui durent très longtemps Ça c'est la vérité Je ne vais pas vous mentir Il y a des cas qui demandent plus de travail Parce qu'il y a plusieurs complications Il y a des trucs qui sont liés avec le passé Il y a des trucs qui sont liés avec les parents Il y a des trucs qui sont liés avec les grands-parents Il y a des trucs actuels Il y a des trucs qu'ils ont attrapés à l'école Au travail, etc. Donc c'est des complications Donc quand il y a plusieurs complications à régler Ça ne se règle pas trop vite Le mal occulte demande du temps Dans la plupart des cas que j'ai vus Ça demande du temps Ça demande du travail Parce que Allah subhanahu wa ta'ala Par cette épreuve Il veut te lever Il veut te changer Et une fois qu'il a vu que Le changement est arrivé Et que tu as compris Alors à ce moment-là Allah subhanahu wa ta'ala Commence de donner ses ouvertures Et la vie change La vie change une fois pour toutes Tu ne seras plus la même personne Tu ne seras plus après l'épreuve Tu seras quelqu'un qui est au-dessus de l'épreuve C'est-à-dire il va y avoir des épreuves encore Il va y avoir des complications Mais toi, tu vas gagner une force Et tu vas gagner une façon de gestion De tous les malheurs qui peuvent arriver par la suite Et tu seras au-dessus des épreuves Tu seras hors épreuve Subhanallah Et ça, ça demande Ça demande de la passion Ça demande la continuité Ça demande la foi Il faut travailler sa foi Il faut travailler sa liaison avec Allah À la place de se concentrer sur les douleurs Et tout ce que ça nous cause Il faut se concentrer sur l'espoir Je vais réussir Je vais penser bien Les choses vont changer Dans le côté positif C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler De cette manière-là Parce que Shaitan Il donne toujours au malade le désespoir Il te donne toujours le désespoir Jamais tu réussiras Jamais ça va marcher Jamais ça Et ça, c'est pour te déstabiliser Et pour te faire chuter vers le bas Il ne faut jamais chuter vers le bas Il faut toujours rester la tête haute Il faut toujours se battre jusqu'à la fin Mes chers frères et sœurs Les sorcelleries, quels que soient Les sorcelleries, ce ne sont que des nœuds Qu'il faut défaire Ça prend parfois du temps Il faut les détecter Il faut les trouver Pour les enlever Des fois, on ne trouve pas la sorcellerie Surtout quand c'est dans une tombe Ou dans un endroit externe De notre corps Mais subhanallah On trouve le lien Il y a toujours une connexion Entre la sorcellerie Là où il se trouve Et quelque part dans notre corps Un nœud dans notre corps Quelque chose Une douleur Qu'il faut défaire Une fois que vous l'avez défaite Et bien la sorcellerie ailleurs Va être défaite Et ça c'est des expériences Que j'ai fait moi-même Sur beaucoup de patients Et après Allah nous montre Par des rêves Et aussi par le changement De situation Que ces nœuds ont été bien défaits Et que la sorcellerie A été annulée Mes chers frères et sœurs Je vous souhaite Un très très bon ramadan Et je vous dis Inch'Allah A bientôt J'aurai aussi des rendez-vous Après Après le Fautour Inch'Allah Peut-être je mettrai D'autres rendez-vous Parce que j'ai des personnes Que je suis Et je ne veux pas Que ça s'arrête En plein milieu de chemin Et j'espère Inch'Allah Que vous passez Un très 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 beau ramadan Ne ratez pas les prières Ne ratez pas Surtout la prière De la fajr Et surtout les taraweeh Et le qiyam Même si c'est deux raka'at Il faut vraiment faire Un effort Si vous n'arrivez pas Debout Faites-le assis Si vous ne pouvez pas assis Faites-le allonger Même si tu es super fatigué Fais de ton mieux Et c'est ça Qui compte Allah subhanahu wa ta'ala Va être fier de toi Quand il voit Que tu es super fatigué Mais malgré ça Tu te bats Allah subhanahu wa ta'ala Il va sûrement Allah il est généreux Karim Il va te donner La récompense Tôt et tard Juste ne désespère pas La plupart des malades Que j'ai rencontrés Ils sont désespérés Ils sont fatigués Et c'est normal Mais il faut penser bien Il faut penser bien Il faut penser que je vais réussir Il faut avoir Une bonne vision du futur Barakallahu fikum Subhanakallahu Bihamdika Neshadu Neshadu En la ilaha 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 Wassalamualaikum Warahmatullahu 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 Warahmatullahu